Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Patrice du blog réussirsonmlm.com et comme souvent chaque semaine, je te donne des conseils, des astuces en vidéo pour réussir ton activité de marketing de réseau et de vente directe. Alors avant de commencer, la petite vidéo conseil d'aujourd'hui, pense à liker la vidéo et surtout à t'inscrire dans la formation gratuite qui est sous la vidéo pour augmenter le nombre de tes prospects sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram, voire TikTok. Alors aujourd'hui, je vais te parler des 8 actifs à bâtir dans le marketing de réseau et tu vas voir que c'est spécifiquement dans ce domaine du marketing de réseau où tu peux bâtir à la fois 8 actifs. Alors le premier, j'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, l'éducation financière et ça malheureusement, tu ne l'apprends pas à l'école, en tout cas même dans les études, moi je ne l'avais pas appris qu'est-ce que c'est l'éducation financière ? C'est apprendre à gérer ton argent, c'est-à-dire que quand tu gagnes une certaine somme d'argent, eh bien, pensez à ne pas tout dépenser d'un seul coup dans des objets de consommation. Tu vois, voilà, par exemple sur 100%, il faudrait que tu gardes 20% pour toi et après le reste, tu le réinvestis. Donc dans l'éducation financière, tu vas réinvestir, eh bien, ton argent dans différents domaines du marketing de réseau, dans des formations par exemple pour améliorer tes conversions, dans l'achat de nouveaux produits de la société et puis également une petite partie de réinvestir ailleurs pour créer d'autres actifs, par exemple dans l'immobilier, investir dans la bourse, investir dans la crypto-monnaie, dans le forex, voilà, dans tout ce que tu veux ou alors, voilà, créer une nouvelle entreprise également. Mais voilà ce que c'est l'éducation financière, d'accord ? Et c'est les profits que tu vas réaliser avec, donc, les projets que tu as créés, d'accord, d'entrepreneurs que tu vas ensuite pouvoir vivre confortablement, d'accord ? Alors, le numéro 2, eh bien, c'est le développement personnel. C'est l'école numéro 1 du développement personnel quand tu fais du marketing de réseau. Je te conseille de lire pas mal de livres sur le sujet, de lire tous les jours un petit peu. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu travailles, tu sais bien que tout n'est pas forcément rose tous les jours. Tu vas rencontrer des obstacles. Dans le marketing de réseau, quels sont les obstacles ? Eh bien, ça peut avoir beaucoup de rejets de personnes avec lesquelles tu présentes le business, des clients qui ne répondent plus, etc., voilà, ou des revenus qui baissent un petit peu selon les périodes. Et en fait, le développement personnel, ça va t'apprendre à gérer ces obstacles, avoir toujours le côté positif des choses pour avancer, pour essayer d'aller de l'avant, pour trouver des solutions à tes problèmes. Donc, je te conseille de lire un petit peu tous les jours des ouvrages sur le développement personnel, voilà, qui vont t'avoir, te donner la pensée positive. Ça, c'est très important au quotidien et c'est comme ça que tu vas devenir créatif. Alors, ensuite, eh bien, le troisième, c'est que ça va te donner un cercle d'amis puissants. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des gens qui pensent comme toi au niveau professionnel. Ça veut dire des gens qui veulent des revenus illimités, qui pensent qu'il n'y a pas besoin forcément de diplôme pour réussir dans cette activité, qu'il n'y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes, pas de discrimination non plus à l'embauche. On travaille avec qui on veut et n'importe qui peut réussir. Et donc, c'est très important de se retrouver entouré de personnes qui pensent comme toi, qui sont là pour t'aider également à réaliser tes objectifs. Donc, voilà, cercle d'amis puissant. Également, le réseau, tu sais que c'est le pouvoir du réseau. Ton objectif, c'est de développer un réseau de consommateurs. N'oublie pas. Et pourquoi pas, après, de distributeurs, mais surtout en premier lieu, un réseau de consommateurs autour de tes produits. Et ce qui est super, c'est que tu peux le faire à l'international. Voilà, si tu utilises des outils qui sont mis à ta disposition sur Internet, comme les réseaux sociaux, le blog ou encore les vidéos, eh bien, tu peux élargir ton réseau au niveau international. Et forcément, le réseau va te donner après à l'international des commissions très élevées pour te remercier d'avoir parlé autour de toi des produits. Alors ensuite, une entreprise duplicable. Oui, c'est une entreprise facilement duplicable, le marketing et le réseau, puisque ton travail de base, eh bien, c'est de faire le bouche à oreille autour d'un produit. Tout simplement. Ensuite, les personnes qui voudront être intéressées par la distribution de ces produits, tu pourras les diriger vers des vidéos de présentation, par exemple, sur le site de l'entreprise. Mais ton boulot, et après, tu feras un suivi, bien sûr, mais le plus important au départ, et ça, tout le monde peut le faire, c'est de parler d'un produit que tu apprécies, donc, dans ta gamme. Alors, on arrive en 6, bien sûr, un actif super important, des compétences en leadership, puisque tu vas apprendre, donc, à comment parler à un prospect, comment l'intéresser, comment écouter. Également, c'est très, très, très important. Si ensuite, après, tu as un groupe avec toi, tu vas mener des réunions, soit physiques, soit en ligne, donc, tu vas développer également cette compétence. Tu vas peut-être animer des débats en public. Donc, tout ça, c'est des compétences que tu développes de leadership. Voilà, également, la création de richesse. Tu vas créer de la richesse si tu développes un réseau. Tu développes un réseau de consommateurs, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont consommer tes produits. Donc, les produits doivent être fabriqués par l'entreprise. Donc, ça peut créer de nouveaux emplois pour la création de ces produits. Donc, tu crées de la richesse de cette manière. Ensuite, toi, ta propre richesse, également personnelle. Tu vas pouvoir faire des dons, par exemple, à des causes qui sont importantes pour toi, pour en faire profiter ta famille. Donc, tout ceci, c'est vraiment de la création de richesse pure et dure. Et dans le marketing de réseau, c'est ça qui est super important à comprendre. Et enfin, bien sûr, l'atteinte de tes rêves et des grands objectifs. Donc, voilà, si tu veux atteindre l'indépendance financière, la liberté financière, si tu veux créer une grande entreprise, eh bien, tu vas pouvoir le faire une fois que tu auras développé ton réseau dans la vente directe. Donc, ça va prendre plusieurs années. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais avec le cumul de ton travail tous les ans, c'est quelque chose que tu vas réussir à faire si tu bosses au quotidien. Donc, voilà tous les actifs que tu peux bâtir dans le marketing de réseau. Voilà, j'espère que tu as appris des choses, que tu as eu un petit peu un déclic sur certains points. Pense surtout à liker la vidéo et à t'inscrire sur la formation gratuite en dessous pour avoir beaucoup plus de prospects grâce aux réseaux sociaux. Et moi, je te retrouve très vite pour une autre vidéo de conseils et d'astuces. Bon succès à toi. À très vite.